Ce mercredi 20 avril, Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont se retrouver pour le débat d'Enter de Tours, diffusé simultanément sur TF1 et France 2. A cette occasion, nos confrères du Parisien ont dévoilé tous les détails de cette rencontre placée sous surveillance. Premièrement, le chauffage, la température sur le plateau devrait atteindre les 19 degrés. Afin qu'il ait n'y qu'aucun problème, un ingénieur clim sera présent. Entre les deux candidats, une distance de 2,5 mètres sera établie, comme en 2017. Lorsque les téléspectateurs les découvriront, Emmanuel Macron et Marine Le Pen seront déjà assis l'une en face de l'autre. Sans retour de l'antenne, ils pourront néanmoins suivre le décompte de leur temps de parole, poser leur dossier sur une table et même avoir un verre d'eau. En ce qui concerne le décor, un écran de 168 mètres puissance 2 en 4K sera posé derrière dans lequel une reconstitution de l'Elysée avec la cour et deux bâtiments neutres sur les côtés sera diffusée. Ce débat sera animé par Gilles Boulot et Léa Salamé seront quant à eux assis à 4 mètres des deux candidats. Frédéric Dorieu-ORN et Jérôme Rebon choisit pour LREM une distance qui ne sera pas pour autant respectée lors du lancement du débat puisque les deux journalistes interviendront de debout. Du côté du Rassemblement national, Frédéric Dorieu, ancien journaliste à LCI sera au côté de Marine Le Pen et veillera en coulisses à son image. Pour La République En Marche, le réalisateur Jérôme Rebon a été choisi. S'explique et a d'ailleurs réalisé le meeting d'Emmanuel Macron, à la Défense Arena et à Marseille. Du beau monde pour un débat qui promet d'être haut en couleur. Rendez-vous mercredi 20 avril, sur TF1 et France 2.